Pour envoyer, très spéciaux, une comédie pour faire rire et ça vous a plutôt souvent très bien réussi les comédies Gérard Lanvin. Tout à fait, moi j'adore ça oui. Que ce soit Camping qui a été un carton, on se souvient du boulet, on se souvient évidemment de Marche à l'ombre aussi. On est un peu dans cette veine là d'ailleurs, celle de Marche à l'ombre ou même des spécialistes dans un autre genre, alors là c'était avec Bernard Giraudot, c'est-à-dire le duo qui fait rire et là le duo avec Gérard Gignot, évidemment il fonctionne très bien. Oui, aussi avec les frères Pétard, avec Jacques Villeray, mais moi j'ai une passion pour les acteurs et les partenaires, donc le duo est une vraie raison de partager 3 ou 4 mois d'émotion ensemble. Alors l'idée évidemment à chaque fois c'est de trouver un degré dans la façon d'être emmerdé par l'autre, donc de trouver une histoire un petit peu différente. Alors ce qui est amusant là évidemment c'est qu'au départ ils ne sont pas magouilleurs ou menteurs ces deux-là, vous êtes un grand reporter dans une grande station de radio, vous êtes même très apprécié on va dire des confrères, jalousé peut-être parfois, mais en tout cas faites bien votre boulot. Un peu le Laurent Ruquier de la radio d'Ouche-Travail. Il est parfait, il est parfait. Lui, Poussin, parce que c'est son nom dans le film, ça c'est amusant évidemment, bonne idée que de l'avoir appelé Poussin, parce que vous allez l'appeler mon Poussin pendant évidemment quasiment une heure et demie d'ici, mais Poussin c'est un bon technicien aussi, bon un peu cocu tout récemment, on ne va pas en dire plus, mais évidemment ça crée des tensions entre les deux hommes. Au départ ils veulent vraiment aller couvrir le conflit en Irak, c'est pas des magouilleurs, sauf que c'est un peu couillon Poussin et il a paumé l'argent pour partir. Il est distrait à cause de cette aventure qu'il a avec sa femme, sentimentale, qui est en train de merder grave. Et voilà, et donc condamnés à rester à Paris, ils ne veulent pas non plus décevoir ni leur direction ni leurs auditeurs, voilà pourquoi ils se réfugient dans un hammam à Barbès, pour couvrir quand même le conflit en Irak, faire ce qu'on appelle du bidonnage dans ces cas-là, il paraît que ça existait le bidonnage. Il paraît qu'il y a un prix là-dessus, je ne me souviens plus le nom du prix, je crois que c'est le prix ESO ou un truc comme ça, mais ça existe. Vous dites oui Pierre-Pérez, ça existe le bidonnage ? Oui, oui, ça se pratiquait beaucoup dans les années 50, il y avait des tas de mecs qui ne sortaient pas du bistro, ils faisaient tout le reportage au bistro. Le plus célèbre, je crois, bidonneur, d'ailleurs il vit encore, il travaille encore au Nouvel Observateur, c'est François Caviglioli qui écrivait les voyages du général de Gaulle en écoutant la radio, etc., il ne suivait jamais le général de Gaulle, et il racontait les voyages du général de Gaulle, et c'était les meilleurs papiers. Et on a raconté ça d'ailleurs aussi sur Blondin, sur le texte franc, Blondin ne suivait pas les étapes, sauf qu'il écoutait les autres à l'arrivée, et finalement il faisait des meilleurs papiers qu'eux. Donc finalement est-ce que c'est utile d'aller en Irak pour faire un bon reportage sur l'Irak ? On se le demande, on se le demande. Mais regardez Cuba, regardez Point Vend'Arvore, bon on a l'estime pour Point Vend'Arvore, mais il a à un moment fait du contre-champ avec Fidel Castro, il n'a jamais rencontré Fidel Castro. Interview bidon avec Fidel Castro, ça lui a coûté bonbon quand même, à PPDA, en termes de réputation en tout cas. Voilà. Là, ces deux-là, ils vont donc rester à Paris, mais ils vont finir par y aller en Irak, c'est ça qui est drôle évidemment aussi dans la dernière partie du film, parce qu'ils vont être d'un statut de faux otages confrontés à un statut de vrais otages. Alors quand même, vous par exemple, la médiatisation, juste pour avoir votre avis là-dessus, la médiatisation des otages, et quand les gens se mobilisent en France, comme ils l'ont fait pour récemment Ingrid Bettencourt ou avant Florence Aupnard, alors est-ce que vous, vous-même, ça vous a agacé parfois, ou est-ce que vous trouviez que c'était trop ? Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez accepté le film, ou vraiment ? Non, non, moi j'ai pas accepté le film pour ça du tout, c'est la malinerie du scénario qui permet de refaire un duo avec un acteur que j'aime beaucoup, qui est Gérard, et que je connais depuis longtemps. Donc, non, non, moi je trouve très bien qu'on médiatise effectivement les otages. Les mecs sont seuls quand même dans un coin, c'est la moindre des choses de penser, en tout cas à ce qu'ils reviennent. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un otage, moi un ancien, Roger Hauck, avec qui j'ai parlé, il m'a dit, mais j'ai eu une histoire assez incroyable avec toi, c'est qu'un jour... Lui c'était à Beyrouth pour resituer les choses, il était otage. Il est resté un moment. Et le jolier, qui était un type plutôt sympa, d'après lui, lui a donné une cassette pour se distraire un dimanche, donc il a regardé cette cassette, et c'était les spécialistes. Et le lendemain, il s'est fait piquer sur le toit en essayant de se sauver, et j'avais cette relation avec lui que moi je ne connaissais pas, donc elle a été jusqu'à Beyrouth. Les spécialistes, c'est le film de Patrice Lecomte avec Bernard Giraudot, ben voilà, on voit la fiche là, ça c'était un énorme succès évidemment, mais pour revenir aux otages, il y a même sur internet, parce qu'il y a une scène très drôle dans le film, il faut quand même le dire, c'est la scène où avec Junio, vous tentez d'envoyer des images et un appel au secours, alors vous n'êtes pas en Irak encore à ce moment-là, puisque vous bidonnez, et ça c'est un des moments, il faut dire, très très drôles du film, où Junio est obligé, et on se dit, mais peut-être que c'est vrai aussi pour Ingrid Metancourt et les autres, c'est-à-dire de faire plusieurs prises, parce qu'elle n'est pas assez émouvante au départ, ou parce que, pas de leur volonté, mais tout simplement parce que les preneurs d'otages leur disent, non, ça, ça ne va pas, il faut la refaire, c'est comme au cinéma en fait. – Vous savez, sans du tout avoir de problème avec ça, mais Ingrid Metancourt, elle est sortie de l'avion, je l'avais vue 8 jours avant, différente. – Oui, que quand elle est arrivée, il y a une mention de tarmac. – Elle a fait plusieurs prises peut-être aussi. – Regardez ce que ça donne sur internet. – Je m'appelle Franck Bonneville, je suis journaliste pour la station de radio R2I. Nous avons été pris en otage pendant l'exercice de notre métier. Nous sommes en danger. Nous comptons sur vous. Ne nous oubliez pas. – Ne nous oubliez pas. – Dans le Nord, on écoute beaucoup R2I. Moi, j'ai toujours été sensible au reportage de Franck Bonneville et je voudrais lui apporter mon soutien ainsi qu'à M. Poussin. – Bonjour, l'heure est grave, vous le savez, c'est avec beaucoup d'émotions que je m'adresse à vous pour sauver Bonneville, pour sauver Poussin. Il nous manque, on a besoin d'eux, donner un euro pour un otage. Merci pour eux et pour leur famille. – Envoyé, très spéciaux, ça sort le 21 janvier. J'ai lu quand même qu'il y en avait un qui s'a dérangé. Vous allez avoir le soutien de Zemmour et Nolo puisque c'est Robert Ménard qui est un des ennemis de Zemmour et Nolo dans cette émission. Ex-président de… – Ex ? – Oui, ex-président de Reporters sans frontières. Et lui, il trouve que le film est de mauvais goût, évidemment. – Écoutez, chacun ses histoires. – Non, mais c'est pas de mauvais goût parce que ce qu'aurait été de mauvais goût, c'est de faire une vraie farce, au contraire. Ce qui est subtil, c'est de rester à la limite tout le temps, tout le temps. Parce que par exemple, qu'est-ce que ça provoque quand il y a des otages ? Alors, donner un euro, mais par exemple, il y a Laurent Gérard qui joue un chanteur qui compose une chanson complètement ridicule en cinq minutes et ça aurait été moins efficace si ça avait été bouffon, je trouve. Donc c'est pas de mauvais goût. Ça, ça aurait été de mauvais goût, de faire vraiment du grand burlesque, voilà. – Non, non, moi j'ai trouvé ça malin à l'écriture. Donc quand c'est malin à l'écriture et que vous avez la possibilité de jouer une circonstance exténuante avec un autre, c'est-à-dire évidemment, vous passez les ballons et lui marque le but, c'est le clown blanc et l'Auguste, il faut y aller à fond les manettes parce qu'on avait un scénario malin. – Il faut dire aussi que pour aider à l'écriture du scénario, il y a un ancien journaliste de RTL qui a clenché et qui connaît évidemment bien ça, mais vous aussi vous connaissez bien la radio parce que dans le fond, vous y avez bossé pendant un long moment avec Coluche sur Europe 1. – Oui, enfin, moi j'étais celui qui cherchait les blagues drôles à Coluche. Donc si vous voulez, je passais toutes mes journées, mes nuits, que ce soit dans la baignoire, aux chiottes ou tout ça, à chercher des histoires drôles que je vais raconter au patron le lendemain matin avant d'aller à la radio et c'est très pénible parce que vous racontez, c'est l'histoire d'un mec, il arrive dans un garage, oui ça ne m'intéresse pas du tout. Donc il faut aller, il faut en trouver dix par jour, donc il faut les raconter. Et avec le moral, quand le mec il n'est pas bien luné, c'est très très dur. – C'était l'époque de « On n'est pas là pour se faire engueuler », c'était ça le titre, le premier titre de l'émission. – Oui, oui, on était avec Jean-Jean et avec Coluche. – Et ça nous permet de rendre un petit hommage à Robert Villard, Chichinou qui vous accompagnait à l'époque sur Europe 1 avec Coluche et qui est décédé il y a peu de temps juste avant Noël. Il nous a quitté donc hommage à cette grande voix de la radio et grande voix d'Europe 1. C'était le speaker, celui qui faisait les pubs et que Coluche emmerdait avec vous pendant la pub. – Oui, oui, c'était un bon moment. – Mais vous étiez à l'antenne, vous, on vous entendait Gérard ou pas ? – On m'entendait rire, comme ça. – Mais c'est tout. – C'est tout, mais avec Coluche c'était difficile d'en placer une quand même. – Coluche en tout cas, parce qu'on va un peu retracer votre parcours quand même, on va essayer d'aller vite parce qu'il est quand même assez long déjà maintenant, votre parcours c'est quand même une belle filmographie et une belle carrière. Vous êtes un homme satisfait Gérard Lovain. – Bien sûr, j'ai pas toujours été satisfait mais là je deviens, je deviens satisfait oui. – Vous dites d'ailleurs que c'est un des derniers films peut-être dans lesquels vous allez tourner, que vous allez passer à la réalisation bientôt. – Voilà, alors si vous voulez moi je me donne encore, on va dire deux ans et demi pour arriver à l'âge où j'ai besoin sur ma dizaine, c'est-à-dire la prochaine, à 60 ans, d'essayer d'aller me mettre un petit peu dans des exercices différents, c'est-à-dire celui de la réalisation. Parce que moi j'aime les acteurs et j'ai envie de les faire travailler, j'ai envie d'écrire aussi. – Avec votre fils comme comédien dans le film ? – Oui, oui, oui. – Parce que le scénar est déjà prêt ça veut dire. – Il est en train de se construire, oui. – Et c'est quoi ? – C'est pas facile d'écrire. – Le sujet ? – Ah ben le sujet c'est Tanguy à l'envers. – Ah c'est-à-dire Tanguy à l'envers, c'est-à-dire que c'est les parents qui s'incrustent chez les enfants ? – C'est pas les parents, c'est le père. – Ah le père, qui veut pas s'en aller de chez les enfants. – Qui revient chez le fils. – Ça promet, c'est une idée plutôt rigolote. – Ben c'est pour ça qu'elle a été signée monsieur. – Vous avez souffert de ça ? – Ah non, pas du tout, moi j'ai des enfants opérationnels et un papa qui est opérationnel, j'ai la chance encore. – Bon, donc ce n'est pas autobiographique ? – Non, pas encore. – Pas encore. Je reviens à Coluche puisque toute l'histoire a démarré du fait que vous étiez vendeur à Saint-Ouen, au puce et qu'il a acheté sa salopette chez vous, c'est vraiment ça l'histoire au départ ? – Oui, il a acheté une salopette à rayures, c'était pas sa salopette parce qu'il en a changé depuis. Mais si vous voulez, il a acheté ce modèle parce que moi j'étais un des premiers à faire de la fripe américaine. Et donc j'avais ces hoches-coches comme marque qui étaient tout à fait à sa taille. Je n'arrivais pas à vendre et Dieu merci il est arrivé parce que c'était une grosse taille. – Mais alors ça veut dire que vous avez sympathisé pour quelle raison ? Parce qu'il arrive, c'est un client. Parce qu'il avait une moto comme vous ? – Voilà, il avait une Harley Davidson, une 750 avec vitesse au réservoir, c'était une moto de l'armée qu'il avait entièrement reçue dans une caisse. Et c'était un esthète Coluche, il avait un goût prononcé pour les choses et notamment les peintures de voitures, les peintures de motos. Moi j'avais une Harley aussi, elle était devant mon stand et c'est là-dessus qu'on s'est rejoint. Alors il m'a dit simplement je vais revenir avec des potes, il m'a ramené Martin Lamotte, toute l'équipe du Café de la Yard. Et c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces gens et vu l'exercice de café-théâtre parce qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout la notion de café-théâtre. Qu'est-ce que c'était qu'un café-théâtre ? En fait c'était des petits endroits, des petits lieux qu'on construisait nous-mêmes et dans lesquels on vendait un billet plus une boisson gratuite pour éviter la fiscalité du café-théâtre. – Vous avez même remplacé Thierry Lhermitte dans la version théâtre évidemment, café-théâtre débronzé, c'est-à-dire amour au coquillage et crustacé. – Popay, oui, j'ai fait Popay. – Vous avez joué Popay ? – Oui, trois jours, il est revenu tout de suite. – Oui, d'ailleurs vous n'êtes pas toujours tendre avec vos potes, parce que ce sont quand même des potes de vos débuts, les potes du Splendide, vous dites d'ailleurs que c'était Junio, ça tombe bien c'est avec lui qu'on vous retrouve au cinéma maintenant, mais que c'était Junio le plus sympa avec vous à l'époque ? – En tout cas c'est celui qui m'a dit, c'est super ce que tu fais. Les autres, ils m'ont pas dit, c'est super ce que tu fais, ils m'ont regardé et je ne savais pas si c'était super ou s'ils me détestaient vraiment. – Martin Lamotte vous avait fait jouer quand même, lui, sur scène au café-théâtre ? – Ah mais Martin, je lui dois tout moi, Martin Lamotte, c'est-à-dire que Martin Lamotte est devenu client évidemment du stand des puces où j'étais, et un jour m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui avait un camion pour débarrasser des gravats, parce que rue Saint-de-Croix-de-Labortonie, il tentait de reconstruire un lieu, et ce lieu s'appelle aujourd'hui le Point-Virgule, et je l'ai construit avec lui, je lui ai dit, moi j'ai un camion si tu veux, et un micro, j'ai un camion si tu veux, je te débarrasse ces gravats moi dans la semaine, et en fait je suis resté avec lui. – Alors sauf que Coluche vous a engagé pour jouer dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, c'était un des premiers films dans lesquels on a pu le voir, où vous jouiez le prince charmant, le chevalier blanc. – C'est-à-dire que je jouais le chevalier blanc, on m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au cheval. – On le voit dans une tenue à guichant, je dois dire. – Avec des grosses couilles quand même, il faut le dire. – On reconnaît Alemone et Coluche, mais ce film finalement vous n'a pas porté chance au Café Théâtre, parce que ça vous l'avez raconté, vous tournez ce film et vous dites, quand je suis rentré à Paris après le film, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que j'étais exclu de la troupe, remplacé par le chanteur, qui était comédien à l'époque aussi, Renaud. – Voilà, et qui s'est marié avec ma femme en plus. – Ah oui, t'emmerdons ça ! – Non ! – Mais alors ça veut dire que là, c'était fini pour vous, à ce moment-là, le Café Théâtre alors ? – Oui, c'est là où Coluche m'a récupéré en me disant, viens, on m'a fait exactement la même chose au Café de la Gare, donc tu vas y réussir. – Eh oui ! – Alors là, j'ai douté un petit peu, parce que j'avais plus de stand au pu, j'avais plus rien, et c'est sûr que je suivais Coluche en permanence, moi j'ai travaillé avec Coluche pendant 7 ans, j'ai habité chez lui, et le destin m'a fait rencontrer Jacques Bral, et j'ai pu faire Extérieur Nuit, et donc… – On va y venir, un mot donc sur vos premiers films, effectivement vous l'avez dit, Jacques Bral, mais aussi Bertrand Tavernier sont les premiers à vous avoir fait confiance. – Et grâce à Pierre William Glenn, qui était un grand chef opérateur, je dois le dire, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait du cinéma, avec tous ces gens-là, Pierre Garnier de Fer, Tavernier, etc. – Alors effectivement, Extérieur Nuit avec Jacques Bral, une semaine de vacances, excellent film avec Bertrand Tavernier, alors justement là, parce que c'était une bande de potes, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine qui se retrouvaient ensemble à faire du cinéma, là, d'un seul coup vous faites du cinéma, on va dire, sérieusement, professionnellement, surtout que ce n'est pas des comédies ça, c'est des films même plutôt lourds et dramatiques, alors comment ça a été ? Ça a été facile au départ ? – Et moi j'ai rencontré Jacques Bral, donc j'avais fait Extérieur Nuit avant ce film-là, et oui, je me suis bien trouvé dans mes pompes à faire ce travail-là, sans l'apprendre. – Vous vous êtes dit, ça, ce métier, c'est pour moi ? – Je me suis dit, j'aimerais bien que ça soit pour moi, quoi, c'est parce que, vous savez, ce métier, c'est toujours pareil, c'est pas un métier, c'est une combine pour moi, parce que vous avez beau savoir le faire, on n'avait pas tout le temps du travail, et même moi, il m'est arrivé, et c'est pour ça que j'ai souvent gueulé, de rester éloigné de tout ça pendant des fois deux ans, et c'est difficile de bouffer une fois coupée. – Mais il y a tout de même une part de chance, parce que les deux films dont on parle, c'est vraiment des très grands films, quoi. Extérieur Nuit, moi j'en garde un souvenir très… – Oui, c'est un grand film. – Et aussi Une étrange affaire, donc c'est des films qui sont enchaînés. – Ah, ça c'est le troisième, c'est une granier de fer, qui vous fait tourner dans Une étrange affaire, et là vous avez le prix Jean Gabin à l'époque pour ce film, et d'ailleurs vous êtes de cette lignée-là, on vous compare plus d'ailleurs à Lino Ventura qu'à Jean Gabin, je sais pas pourquoi, mais de ces acteurs-là, qui restent dans la tradition du grand cinéma français, ça vous va ? – Évidemment que ça vous va. – Comme son paraison. – Ah non, merde ! – Oui, mais il n'y en a plus beaucoup dont on dit ça aujourd'hui, finalement, qui sont les héritiers de l'an 20, qui sont les héritiers de Ventura ou Gabin, il n'y en a plus beaucoup. – On en entend, on dit de Jean Dujardin, qui est un acteur que j'adore, moi personnellement, que c'est l'héritier de Belmondo, donc vous voyez, on a toujours quelqu'un cité par rapport à vous, il faut accepter, du moment que c'est pas une brêle, tout va bien. – Moi un film, et là on est encore dans vos débuts, on est dans les années 80, un film que j'avais adoré, on va essayer de revoir un peu comme ça ensemble votre filmographie, puis ceux qui n'ont pas vu ces films-là auront l'occasion peut-être d'acheter ou de louer le DVD, le film en question c'est Le prix du danger, un film d'Yves Boisset, parce que c'était un film tellement prémonitoire sur ce qui allait peut-être se passer à la télévision, où là vous êtes candidat à une émission, est-ce qu'on peut dire télé-réalité ? Oui, c'était de la télé-réalité, où en fait les autres candidats sont chargés de vous abattre devant les caméras de la télévision, on est quand même là dans les années 80, Michel Piccoli est le présentateur de l'émission. – Oui, c'est une nouvelle de Sheckley qui a été écrite entre 50, c'est 12 pages, c'est Kurtelin, Jean Kurtelin qui avait adapté ça, et c'est incroyable qu'un type ait été aussi visionnaire, parce qu'aujourd'hui vous faites une émission comme ça, alors là sur toutes les autres chaînes, il n'y a plus un rat, un mec qui se fait courser en direct par 5 tueurs, à mon avis il fait l'audimat le mec. – Et alors après, arrive assez vite finalement quand même, le gros succès, le carton, c'est Marche à l'ombre en 84, avec justement un de ceux qui appartenait aussi à l'album du Splendide, Michel Blanc. – Michel Blanc, oui. – Donc c'est finalement avec Michel Blanc, vous avez d'abord fait un duo dans l'équipe du Splendide ? – Oui, il m'avait proposé, « Viens chez moi, j'habite chez une copine », mais à l'époque j'avais préféré faire un film avec Georges Lautner, et Miu Miu, et surtout Michel Audiard, parce que c'était le moment unique de rencontrer des gens comme ça, et Lautner c'est quelqu'un que j'aime énormément, et Audiard aussi, bien sûr j'ai pu avoir cette chance de rencontrer ces gens-là, donc j'ai été… – Et c'est Giraudot qui a fait « Viens chez moi, j'habite chez Giraudot ». – Oui, Giraudot qui est mon ami et que j'aime profondément, et Marche à l'ombre, ils me l'ont proposé derrière, et c'était la première réalisation de Michel Blanc, et c'était un carton. – Marche à l'ombre, un énorme succès au cinéma, et votre premier gros, gros, gros succès populaire en tout cas. – Oui, oui. – Alors il y a eu ensuite un film, bon, qui n'a eu pas autant d'importance, on va dire peut-être pour les spectateurs, mais qui a eu beaucoup d'importance dans votre vie à vous, puisque c'était la rencontre avec votre future femme, c'est moi vouloir toi. – Ce n'était pas la rencontre avec ma future femme, je la connaissais déjà, ma future femme, c'est simplement… – Vous la connaissiez, mais est-ce qu'il s'était déjà passé quelque chose avant ? – Oh oui, Laurent, ça va très vite, vous savez. – Ah merde alors ! – Non, 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 avec Jennifer, non, c'est Christian Fechner qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu aimerais faire comme film ? » Je lui ai dit « Ben, un film avec Jennifer, pourquoi pas ? » – Là, on n'est plus dans le film romantique, évidemment. – Voilà, donc on a mis Patrice Lecomte et Patrick De Wolf sur le coup de l'écriture, ils n'y sont pas arrivés, donc moi j'ai écrit ça en 4 jours, je me suis surpris à avoir vraiment tout d'un coup eu un contrat signé avec un producteur, et je me suis dit « Il faut y arriver ». Et donc j'ai écrit ce film, et finalement, alors, au-delà qu'il ait fait, il a marché ce film, mais il a été distribué tellement énormément qu'il a, pour Fechner, été un échec, parce qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans la distribution. Alors j'ai cru que ça avait été un bide, mais aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de femmes et de mecs qui me parlent de ce film en en ayant un souvenir très heureux. En tout cas, moi je l'avais vu à sa sortie, je m'en souviens, effectivement, c'était un film romantique, on avait envie un jour de former un couple, comme vous, vous le formiez en tout cas sur cet écran. Couple que vous formez toujours, en plus vous êtes un homme fidèle 30 ans plus tard. Oui, mais j'ai eu une gonzesse super aussi. Bon, alors parfait. On passe sur les frères Pétard que vous avez déjà évoqués, comédie avec Villerey, mais je crois qu'il y avait aussi Valérie Mérès et quelques autres copains du Splendide, Balasco peut-être bien aussi, d'ailleurs, dans ce film. Autre copain du Splendide dans Mes meilleurs copains, il faut dire que c'était aussi un film réalisé par Jean-Marie Poiré, mais j'en reviens à la période Lelouch, parce que ça, j'avais oublié, vous aviez tourné avec Claude Lelouch, vous étiez, c'est vrai, dans La Belle Histoire, mais aussi dans Il y a des jours et des lunes, et ça, vous n'en gardez pas un bon souvenir de la période Lelouch. Alors, j'en garde un bon souvenir au niveau du travail, parce que travailler avec Lelouch, c'est vrai que c'est intéressant. Au niveau humain, aucune intéresse. – Ah oui, mais il me dit que c'est un blaireau au niveau des valeurs. – C'est un blaireau au niveau des valeurs. – Vous êtes dur quand même, parfois, dans vos déclarations. – Non, je dis ce que je pense. Je n'ai pas de honte à dire ce que je n'ai pas de honte à penser. Je veux dire, on voit les mecs en face, on les a comme clients, ou c'est des cons, ou c'est des mecs bien, ou c'est des mecs qui ont des valeurs, ou quand on n'en a pas, voilà, moi je raconte ce que je vis. – Oui, mais sauf que vous vous privez, et c'est peut-être l'explication de votre mini traversée du désert, à un moment donné, que vous racontez vous-même, on y viendra, c'est peut-être l'explication pour laquelle, par exemple, Claude Lelouch ne vous rappelle pas. – Mais je m'en fous. – Ok. – Celle qui a relancé, justement, on va dire, et en plus dans un film qui n'est pas une comédie, celle qui a signé votre retour, votre grand retour cinématographique, on peut le dire, c'est une femme, c'est Nicole Garcia. – Ah oui, 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 oui. – Ben oui, ils m'ont mis tricard. Vous savez, à un moment, vous êtes tricard. Vous avez une grande gueule, vous êtes tricard, vous payez les conséquences de ça, mais enfin... – Ça, c'était au début des années 90, en fait. – Oui, 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 mais je m'étais pété le tendon d'Achille, et j'étais à l'hosto, elle est venue me chercher, je lui ai dit, écoute, j'ai un plat, ça va être compliqué et tout, non, laisse tomber. Et ma femme, justement, était là, elle m'a fait, si tu ne suis pas une gonzesse qui t'aime autant, t'es un con. Vive cette aventure avec Bernard et Jean-Marc, et c'est la première fois que je rencontrais une femme réalisatrice, et depuis, j'ai une grande émotion à chaque fois que je travaille avec les femmes en tant que patron. Ce sont des gonzesses, elles sont formidables, les femmes réalisatrices. – Les femmes réalisatrices qui vous valent des Césars à chaque fois, d'ailleurs, parce que César, effectivement, du meilleur acteur en 95 pour le fils préféré, mais c'est le cas aussi d'Agnès Jaoui, qui vous fait tourner dans le goût des autres, et vous remportez votre deuxième César pour le goût des autres. Alors c'est vrai que la prochaine fois qu'une réalisatrice vous appelle encore, il faut dire oui, là, ça c'est... – Ah non, mais moi, je dis oui à chaque fois qu'une réalisatrice m'appelle, de toute manière. – Mais alors vous avez ce truc... Vous avez quand même ce truc amusant. Peut-être que vous avez réfléchi à ça, mais dans différentes interviews, je vous ai lu dire « Je ne comprends pas parfois pourquoi Nicole Garcia ou Agnès Jaoui ne m'appellent pas pour leur film qui suit. » C'est-à-dire que vous avez besoin, à ce point, d'être aimé et demandé. – Non, je n'ai pas besoin d'être aimé et demandé à ce point-là, parce que j'en aurais souffert sinon, mais... Non, non, moi, je suis quelqu'un de fidèle, si vous voulez, en amitié. J'aime bien les relations qui se prolongent. Et je pense qu'on travaille dix fois mieux quand on connaît quelqu'un. comme nous, on a besoin de se connaître quand on fait ce travail. Un réalisateur, on a besoin de le connaître. C'est intéressant de connaître un mec, de savoir qu'on peut lui faire confiance, plutôt que de tâtonner à chaque fois pendant des jours et des jours, à savoir qui il est, comment il... Parce qu'on ne se connaît pas au départ. – C'est le cas avec Auburton, évidemment, c'est un moyen très spécial. – Donc, oui, on a envie de retravailler avec les gens qu'on aime et qu'on a appréciés, bien sûr, c'est pour ça que c'est décevant, parfois, de ne pas être repris. En même temps, si vous voulez, l'affaire s'arrange dans la tête quand vous savez qu'on n'oblige pas les gens à écrire pour vous, quoi. Donc, à un moment, vous n'avez peut-être pas l'emploi. Mais quand même, elle a eu tort de ne pas me reprendre Nicole Garcia. – Alors, de César, c'est bien, sauf que vous n'allez pas aller chercher, Gérard. – Voilà, alors, je vais être bref là-dessus parce que j'ai fait chier tout le monde avec ça longtemps. Meilleur, il n'y a aucune raison de penser à ce mot-là quand on fait le métier d'acteur, aucune. C'est un partage, c'est un échange. Aucune raison de penser à ce mot-là. Même, j'ai entendu un jour Berger, pour qui j'ai une profonde admiration, dire, oui, le meilleur, on dit que c'est le mais, mais le mot n'est pas exact. Alors, on n'a qu'à dire le tabouret, alors. César du tabouret. Comme ça, on n'en parle plus et j'y vais. – Le fait qu'il y ait une cérémonie qui s'appelle les Gérards, pour se moquer un peu de ce prénom à la con, – Vous avez le droit, Roland. – Gérard Junior, Gérard, alors on va. – Ça vous emmerde qu'il y ait autant de Gérards ? – Vous diriez s'il y avait un prix à Gérard pour cette cérémonie des Gérards, si ça vous ferait marrer, ça ou pas ? – D'aller le chercher ? – Ouais. – J'ai aucune raison d'aller le chercher non plus, je ne veux pas être le meilleur dans les Gérards. – Et pas le pire non plus. – Et pas le pire non plus. – Bon, on revient aux comédies que vous avez enchaînées, et ensuite, le boulet avec Benoît Poulvorte, ça, ça a été une belle rencontre, Poulvorte. – Ah ben, Benoît, c'est mon amour. – Ça vous est prêt ? – C'est un amour profond que j'ai pour Benoît. – On vous propose demain un film avec lui, vous dites oui tout de suite. – Ah, j'aimerais tellement. – 3-0, le film de Fabien Antoniente. – Oui, je m'entends bien avec Fabien, on a rigolé souvent, ensemble, on travaille comme ça, tranquillement, c'est les vacances. Il n'y a pas de prise de tête. – C'est pour lui, j'imagine, que vous avez refait, enfin, que vous avez fait camping. – Je vous vois venir, oui, oui, c'est pour lui que j'ai fait camping. – Non, non, ne me cherchez pas sur... Non, non, je ne vais pas vous attaquer, d'abord, puisque moi, Franck Dubosc, c'est un ami, donc je ne vais pas vous faire dire des méchancetés sur lui. – Mais je ne dis pas de méchanceté, hein. – Bon. – Non, je n'ai pas dit de méchanceté. Si vous voulez, le problème que j'ai eu avec Franck Dubosc. – Moi, je l'aime bien, Franck, alors. – Non, je vais vous expliquer. Franck, il est venu me chercher avec Fabien, etc. Il y a deux auteurs qui écrivent pour Fabien Antoniente. Il s'appelle Philippe Guillard, il s'occupe du rugby sur Canal+. D'ailleurs, je vais faire un film, son premier sur le rugby, au mois d'octobre. Et puis, Manuel Boz. Manuel Boz, il vit dans une bagnole. Et Philippe Guillard, il a un gosse et pas beaucoup de sous pour l'élever. Quand on dit que c'est le film de Franck Dubosc, il devrait simplement signaler ceux qui l'ont écrit pour lui. C'est tout. C'est pour ça que j'en ai voulu. – C'est toujours le cas dans le cinéma, vous le savez. – Mais non, moi, quand on me dit que c'est le film de Gérald Anvin, je dis non, ce n'est pas mon film. – Oui, mais regardez. – Ce n'est pas lui qui l'a réalisé. – Combien de films de Patrice Lecomte, par exemple, ont été écrits par d'autres scénaristes dont on ne connaît pas le nom non plus. C'est souvent le cas. – Eh bien, disons que je suis un chieur. – Applaudissements – Mais vous ne ferez pas Camping 2, donc ? – Alors, je ne ferez pas Camping 2, non pas parce que Franck est... Franck, il a été un bon partenaire, il n'y a pas de problème. Non, non, en tant qu'acteur, il a envoyé la chose comme il fallait l'envoyer, si vous voulez. Le problème, c'est pourquoi ce chirurgien esthétique reviendrait dans un endroit, il est tombé par hasard là-dedans, pourquoi tout d'un coup, il aimerait Camping ? Ça serait grotesque, ça serait vouloir faire une suite qui ne serait pas logique par rapport à ce personnage. Je n'ai rien à y faire. – Alors, vous acceptez parfois au cinéma d'autres rôles que les premiers rôles. D'abord, parfois, vous acceptez simplement de prêter votre voix, je pense au dessin animé Lâche de glace. – Oui, super. – Ça, ça a été une expérience qui vous a amusé. Vous avez fait les deux, là, pour le coup. – Oui, oui, je vais faire le troisième, même avec Vincent, Cassel et Elie Semoun. Mais ce qu'est le pied avec le dessin animé, c'est qu'on joue avec les yeux des personnages. On les regarde et ils sont émouvants à regarder, ces dessins. Ils sont magnifiques, les dessins animés, aujourd'hui. – Parce que moi, je ne m'ai pas vu Lâche de glace, vous prêtez votre voix à qui, alors, là-dedans ? – À Mani, l'éléphant. – L'éléphant, vous êtes la voix de l'éléphant. – Oui. – Ah ben, prêtez votre voix au PS, ils en ont besoin, alors. – J'attends le dessin animé. – Et vous acceptez aussi, on l'a vu dans le film, aux côtés de Vincent Cassel, parfois plus que des secondes rôles, des rôles épisodiques, en tout cas, dans la dernière partie de Messrine qu'on vous voit, simplement parce que le rôle vous plaît dans ces cas-là ? – Si vous voulez, c'est long à expliquer, il faudrait des heures avec moi. On ne m'a pas appelé au départ, parce que, soi-disant, j'étais trop vieux pour jouer avec Vincent Cassel, ce que je n'ai pas trouvé, moi, de tout à fait exact quand on s'est retrouvés ensemble. Mais moi, j'ai une profonde admiration pour Vincent Cassel et son travail. Donc, d'être dans un grand film français où il y avait tous les acteurs français, sauf vous, tout à un coup, ça ne m'a pas plu. Alors, j'ai appelé le petit Thomas Langman à qui j'avais fait des entrées, quand même, avec mon ami Benoît. Et je lui ai dit, si tu as un souci avec moi, il faut me dire lequel. Parce que si c'est d'avoir fait 3,5 millions d'entrées, ce n'est pas forcément un souci pour tout le monde. Il faut que j'arrive à comprendre. Et finalement, un acteur s'est désisté au dernier moment. Et 4 jours avant, on m'a proposé, parce que j'avais passé ce coup de fil, de faire Charlie Boer. J'ai rencontré Charlie Boer, et c'était très intéressant, cette rencontre. D'abord parce que Charlie Boer est un homme qui a un parcours tout à fait incroyable. Et puis, il y avait un challenge, finalement. En 4 jours, on n'a pas le temps de se poser de questions. Il y avait l'accent à faire. Alors, tout le monde disait, est-ce qu'il lui prend l'envoi de faire un accent ? J'étais obligé de demander à Charlie de venir faire quelques émissions avec moi, pour qu'il voit que j'ai... Comme si j'avais eu l'intention de faire un accent moi-même tout seul. Non, c'est évidemment parce que c'était dans le rôle. C'était uniquement parce que Charlie avait ce putain d'accent. Et cette putain de volonté de continuer à être un révolutionnaire. Et puis de jouer avec Vincent, qui est encore une fois un partenaire magnifique. Et ça a été un gros succès, évidemment aussi, ce Messrine, partie 1, comme partie 2. Est-ce que vous êtes une star, Gérard Réanvain ? Une star, non, parce que je crois que star, c'est un comportement. C'est pas un désir. Une star, un con peut être une star, même s'il n'est pas acteur de cinéma. Il peut être la star. C'est ça le problème. C'est un problème de comportement. dire s'isoler dans un star-système, pour moi, c'est la plus grosse preuve de connerie qui existe pour un acteur. Oui, je vous demande ça, parce que j'ai lu l'anecdote que vous racontez à propos, pareil, de quelqu'un que j'aime bien et qui a beaucoup d'admiration, c'est Isabelle Adjani. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé exactement la même chose que vous, sauf que moi, je suis allé la voir. Et vous, vous... Alors, c'est assez rigolo. Vous dites, voilà, je suis dans un restaurant au 7e étage d'un immeuble entouré de gardes du corps. Moi, j'ai dit ça. Oui, oui, vous dites, il y a le serveur qui vient me voir pour me dire, Isabelle, vous salue. Et là, vous répondez au serveur, Isabelle qui ? Et le mec me dit, Isabelle Adjani, monsieur, qui est à l'étage. Et vous n'y allez pas, vous n'allez pas la voir. Parce que vous dites, elle a qu'à se déplacer. Ah non, moi, je n'ai jamais dit ça. D'abord, je vais pour au 7e étage dans des restaurants. Moi, je n'ai pas le temps. C'est François qui a raconté ça. Oui, mais François, vous savez, François, comme disait Coluche, c'est un journal à grand tirage. C'est pour ça que je l'ai dans mes chiottes. Elle n'a peut-être pas tourné avec vous, Isabelle Adjani, parce que vous racontez quand même votre premier baiser au cinéma de façon curieuse. C'était avec Christine Boisson dans un taxi, votre premier baiser au cinéma. C'était super. Parce que moi, je venais des puces de Saint-Ouen. Moi, je croyais qu'il fallait vraiment embrasser les gonzesses. J'en ai embrassé quelques-unes. Mais personne n'a résisté non plus. C'est qu'après, on m'a dit ça ne se fait pas, Gérard. Finalement, ce qui ne va pas, pourquoi parfois on ne pense pas à vous ? Moi, je trouve qu'on a quand même suffisamment pensé à vous parce que quand on voit déjà tous les films dont on vient de parler, c'est déjà une très belle filmographie. On n'a pas beaucoup qui en ont. Autant, soyez rassurés, Gérard Landvin. Mais quand même, si on n'a pas pensé plus à vous, c'est peut-être aussi parce que, justement, vous êtes un homme trop fidèle. Vous avez dit vous-même, 30 ans avec la même femme. Et là, je relève une déclaration que vous avez faite il n'y a pas longtemps. C'était en octobre dernier, octobre 2008. Vous avez dit, si j'étais en photo dans Voici avec trois putes, je travaillerais beaucoup plus. Bien sûr, regardez les autres. Encore une fois, je tiens à dire, on est fidèle, c'est un mot particulier, on est fidèle pas forcément pour une femme, on est fidèle pour ses amitiés, on est fidèle pour des gens. Mais ça dépend des autres d'être fidèle. C'est les autres qui vous rendent fidèle. Vous avez envie d'être là parce que vous les aimez. parce que ce sont des gens qui font, si vous voulez, le maximum pour vous. Et c'est pour ça que je suis fidèle depuis 30 ans à quelqu'un qui m'a donné une famille, qui m'a aidé quand j'étais dans la merde, qui m'a connu quand j'étais rien, si pour un peu on est quelque chose, et qui m'a toujours dit, si ça marche plus, on fout le camp, on va ailleurs, on fera une autre vie. Et ça, c'est important parce que des gens comme ça, on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça que je suis fidèle. Et c'est sûrement aussi pour votre... Vous suivez dans la plupart des films dans lesquels vous tournez. Ce sera sûrement le cas le 21 janvier prochain pour envoyer très spéciaux une comédie qui vous fera rire avec un duo enfin réuni à l'écran depuis leur tout début, ils s'étaient croisés. Gérard Juniau et Gérard Alain 20. Le retour, grand retour de Valéry Caprisky au cinéma, il faut le signaler. Et Omar, si, du duo Omar et Fred qu'on voit de plus en plus dans les comédies... Qui sont deux bons, ceux-là. Ah oui, on le verra bientôt côté de Florence Foresti aussi, Omar, dans un film très, très drôle de PEF. Mais là, le 21 janvier prochain, vous l'avez retenu, c'est Envoyer très spéciaux, le nouveau film de Frédéric Auburta. Un mot, Lolo, vous avez vu le film ? Moi, j'ai vu le film, mais... Avant de dire en quelques mots, parce qu'on a presque tout dit du film, moi, je dois dire, c'est une des plus impressionnantes prestations d'invités que j'ai vues. J'ai vu, Gérard Lombard. Moi, je suis vraiment scotché, là. Parce que, d'abord, je vais garder une de vos phrases comme devise, parce que ma précédente devise, c'était mort au con, et elle m'a un peu servi, maintenant, donc je vais à changer. Je n'ai pas de honte à dire ce que je n'ai pas de honte à penser. Voilà. Ça, c'est très bien. Et en plus, vous avez rétabli un contresens, c'est-à-dire qu'on confond la franchise avec la méchanceté. Voilà. Quand vous aimez, vous le dites. Quand vous n'aimez pas, vous le dites pas. Je crois que c'est un peu pour notre paroi, s'il faut reconnaître. J'aime bien comme il fait un plédoyer pro-domo en se servant de l'en bas. Parce que ça s'y prête. Quant au film, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça tient plus que ça ne promet. Parce que ce que ça promet, on l'a. C'est-à-dire, vous, vous jouez le hableur beau gosse qui va traîner un boulet qui est un peu loser, encore que ça s'arrange pendant le film. Mais en plus de ça, qui est toujours réjouissant quand ce n'est pas Michel Blanc, c'est Junio. Moi, je trouve qu'il y a une réflexion sur les médias qui est très fine, un peu perverse. Je trouve que la mobilisation, vous vous en moquez, mais pas trop, ça donne à réfléchir et à rire en même temps. C'est pour ça que l'adjectif malin que vous utilisiez pour l'écriture me semble tout à fait approprié. Ah, et on voit le président de la République aussi. Je vous le dis, Zemmour, si vous allez voir le film en salle, on le voit de dos. Il ne veut pas être filmé de face. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Il est timide. C'est un comédien. C'est Christophe Bayargeau qui a accepté de jouer Nicolas Sarkozy de dos. C'est vrai que de face, ça l'aurait moins fait. Il a bien fait, mais il accueille évidemment les otages, comme le président de la République sait si bien le faire. Il accueille les otages à l'aéroport. Vous verrez tout ça dans les salles le 21 janvier prochain. Envoyé très spéciaux. Merci Gérard Normand. Merci à vous. Merci beaucoup.